La lourde tâche finalement me revient de, au-delà de donner ma vision, plutôt essayer aussi de faire une discussion, une synthèse de ce qui s'est discuté aujourd'hui, une conclusion finalement de ce que j'ai perçu, de ce que j'ai aimé, des questions qui se sont discutées aujourd'hui pour pouvoir déboucher aussi sur un autre petit temps de débat, peut-être un peu plus général, donc je vous propose de parler 15 minutes pour vous retracer ma vision des choses, et puis après d'ouvrir un autre temps de discussion nourri par vous. Alors, la manière dont j'ai décidé de rentrer dans cette conclusion, c'est de repartir finalement du titre du colloque qui est juste derrière, et autour de trois questions finalement qui vont structurer mon intervention. La première, c'est la qualité agroécologique, est-ce que ça existe ? Alors, ça peut paraître un peu bizarre de se poser la question à ce moment-là du colloque, mais c'est une vraie question pour moi. Quand j'ai vu le titre du colloque, je me suis dit, ok, on va parler de qualité agroécologique, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Il y avait tout à l'heure Béatrice Bellini qui posait la question, c'est quoi la qualité environnementale et sociale ? Moi, je vais un tout petit peu plus loin, je dis, est-ce que ça existe la qualité agroécologique ? Ce sera la première question. Alors, pour me rassurer, j'ai été regarder sur Internet, dans un moteur de recherche, j'ai tapé qualité agroécologique, entre guillemets, je vous invite à faire la démarche, parce que finalement, ce qui vient en numéro 1 et de manière très importante dans les items, c'est ça, c'est la charte qualité agroécologique de Buck Donald. Donc, je me suis dit, c'est bon, non seulement la qualité agroécologique existe, mais en plus, on a une charte 2010-2020, donc on est tranquille. Voilà. Premier élément. Deuxième élément, je me suis dit, bon, au moins dans la journée, on va enfin savoir ce qu'est la charte agroécologique, la qualité agroécologique, et finalement, aujourd'hui, on a beaucoup parlé de qualité. On a un petit peu parlé d'agroécologie, pas beaucoup, mais on n'a pas parlé de qualité agroécologique en tant que telle. Et donc, voilà, je voudrais déjà vous livrer à la fois quelques réflexions, et puis peut-être qu'on ait un débat derrière et pouvoir enrichir de vos réflexions aussi là-dessus. Juste un point, si vous tapez agroécologique quality, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sortent. D'accord ? Et je pense que c'est vraiment important qu'on puisse avoir des journées comme aujourd'hui, parce que mon sentiment est que même si on n'a pas parlé explicitement de qualité agroécologique aujourd'hui, il y a eu plein d'éléments, plein de fils à tirer qui permettent d'enrichir, de renseigner cette question autour de qu'est-ce qu'une qualité agroécologique ? Et puis les deux autres questions, c'est comment la construire et comment la rendre visible, pour revenir sur le titre de la journée. Juste vous donner une petite expérience aussi. Il y a eu quelque chose qui m'a frappé dans mon métier d'enseignant-chercheur. À un moment, je suis allé avec mes étudiants visiter un agriculteur qui était dans la région des poulets de Loué. Je sais que Lucie Syriex a pris cet exemple ce matin. On a parlé de poulets aussi cet après-midi. Donc je rajoute ma pierre à l'édifice. C'était notamment pour parler des approches qu'ils avaient. Donc vous savez, c'est des poulets de plein air, mais ils développaient une approche en agroforesterie. Et ça m'intéresse. Donc moi, je suis impliqué dans la formation sur l'agroécologie. J'étais à AgroParisTech avant pendant 20 ans, puis maintenant à Montpellier Supagro. Donc depuis les années 2000, je coordonne des formations autour de l'agroécologie. J'ai monté aussi le MOOC agroécologie, que vous connaissez peut-être. Donc j'amenais mes étudiants là-bas et puis me dire pourquoi agroforesterie et agroécologie. Et en fait, ce qu'expliquait l'agriculteur, c'est quelque chose de finalement très intéressant. C'est de se dire, ok, c'est bien beau de donner les parcours aux poulets, mais si le parcours est vide, les poulets vont rester tous dans un coin de la parcelle. Et en fait, d'imaginer le parcours en plantant des arbres, le poulet est un animal qui est sensible aux prédateurs, qui est craintif, etc. Et donc ça lui permet d'explorer le milieu. Et il y avait donc tout un savoir-faire qui était autour de ce qu'est l'aménagement, le design de la parcelle, pour faire en sorte que le poulet, non seulement puisse sortir, mais soit suffisamment à l'aise dans cet environnement pour pouvoir explorer, aller picorer à droite, à gauche, etc. Et derrière, planter des herbes qui peuvent être intéressantes pour lui. Et puis réfléchir du coup la présence d'arbres, de haies, par rapport à la présence de champs à côté, qui permettait de faire des synergies, notamment par rapport aux insectes utiles, par rapport aux ravageurs des cultures. Et je pense, pour reprendre finalement par rapport à l'exemple que vous présentiez, Gislain Zoukolo, sur la question des jardins d'hiver. À un moment, vous voyez, on voit une photo avec le poulet sur le bord et puis le pâturage aux arbres. Je me dis, ah zut, il n'y a pas d'arbres. Et je pense que la qualité agroécologique, c'est ça aussi. C'est-à-dire, c'est de réfléchir toujours les systèmes agricoles en cherchant à reconnecter les milieux, les systèmes, les productions pour pouvoir profiter des synergies qu'il y a entre ces milieux, ces systèmes et ces productions. Et c'est cette vision holistique de l'agroécologie que je porte en tant que scientifique, que j'enseigne en tant qu'enseignant et qui fait finalement de la transition agroécologique quelque chose qui actuellement agite beaucoup de scientifiques, beaucoup de producteurs à travers le monde. C'est-à-dire, comment reconcevoir des systèmes agricoles fondés sur la valorisation des processus écologiques. Et si on veut valoriser ces processus écologiques, il y a deux conditions sine qua non. c'est réintroduire de la biodiversité et réintroduire des connexions entre les systèmes. Et je pense que, voilà, je voulais repartir de ce fondement de l'agroécologie parce que ça donne aussi, ça permet de relire les différents témoignages d'aujourd'hui qui chacun apportent des contributions sans s'être explicitement, j'allais dire, revendiqués d'une approche agroécologique des choses. Et du coup, ça m'amène à la question, est-ce que le fait qu'on entre dans une perspective agroécologique, est-ce que ça change la manière de voir les approches de qualité ? Ce qui est une autre façon de poser la question, est-ce qu'il existe une qualité agroécologique ? De ce que j'ai entendu aujourd'hui, je pense qu'il y a trois dimensions que peut apporter l'agroécologie dans nos approches à la qualité et qui ont été illustrées à travers les différents exposés. C'est pas, la première chose, alors c'est pas tellement des éléments de qualité centrés sur des qualités organoleptiques, nutritionnelles du produit, même ça pourrait sans doute être développé, mais ce que j'ai perçu aujourd'hui, c'est la première chose, c'est la question, j'allais dire, une qualité relationnelle. La question de la qualité comme une antidote à ce qu'évoquait Julia Gassier ce matin sur la question de la distanciation. J'ai trouvé effectivement très intéressant cette évolution qui est de dire, à la fois, la question de l'urbanisation, etc., induit à la fois une distanciation, par exemple, du monde agricole, mais également, dans le même temps, de nouveaux rapports à la nature avec une vision bienfaitrice, etc. Donc, à la fois une distanciation, mais aussi une remise en relation avec certains éléments de nature. Et finalement, la question, c'est, est-ce qu'à travers des approches de qualité, on peut apporter une réponse à cela en reconnectant, et ce qui est bien un des fondements de l'approche agroécologique, en reconnectant le consommateur à l'aliment, en reconnectant les différents éléments du monde agricole qu'une approche plus conventionnelle tend à mettre à distance. Et je pense que, de ce point de vue-là aussi, le système participatif de garantie tel que l'a exposé Philippe Pierre cet après-midi, est tout à fait aussi dans ce sens de dire que la qualité, c'est aussi une qualité relationnelle, c'est-à-dire de pouvoir certifier, avoir un système de certification basé sur la confiance et la bienveillance, et pas simplement sur un côté extérieur de la certification. La deuxième chose qui m'a frappé aujourd'hui, c'est que je pense que la qualité agroécologique, c'est ainsi une qualité, une recherche de réponse à la question de la quête de sens. Béatrice Bellini y revenait aussi dans son intervention. On est aujourd'hui à une époque où on cherche à réinventer les modèles, une époque de transition, c'est-à-dire qu'on sait que les modèles hérités de l'après-guerre, de la modernisation agricole, ne seront pas ceux dans 10 ans, dans 20 ans, de l'après-pétrole, de l'après-certaines ressources et matières premières qui sont aujourd'hui indispensables n'existeront plus. Et donc, par rapport à ça, il y a une nécessité, une impérieuse nécessité de donner du sens aux choses et de quête de sens que nos sociétés traversent. Et du coup, pour réinventer ces modèles agricoles, mais aussi ces modèles alimentaires, et puis aussi ces styles de vie, là aussi, Julia, ce matin, a insisté sur l'importance des pratiques et de représentations pour l'alimentation. C'est-à-dire qu'on mange comme on vit. Donc, réinventer les systèmes agricoles, c'est réinventer aussi la manière de s'alimenter et réinventer la manière de vivre. Et je pense qu'il y a vraiment, à travers, c'est la question qui est soulevée par ce colloque, cette nécessité de répondre à la fois à cette quête de sens et puis à une troisième chose qui a été très bien pointée du doigt aujourd'hui, qui est de répondre à la volonté de comprendre du consommateur. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, et Lucie Sirietz l'a rappelé ce matin, une difficulté de compréhension à la fois de ce qu'est la notion de durabilité. Alors, quid de la notion de l'agroécologie ? Enfin, j'ai expliqué, c'est encore peut-être bien plus compliqué que la notion de durabilité. Et puis, une difficulté de compréhension de ce que sont les labels, avec la multiplicité des labels, avec ce que veut dire chacun. Et puis, Béatrice nous dit cet après-midi, en plus, on peut imaginer un label, enfin, il n'y a pas un label valable pour tout le monde. Donc, on va faire du label sur mesure avec l'approche MyLabel, etc. On voit qu'on arrive dans une approche de complexité où, effectivement, j'allais dire, les approches classiques de qualification à travers des marques, des produits, des labels explosent complètement parce qu'on a une surinformation et on n'a pas la possibilité de vraiment spécifier ce que sont ces... Voilà, de spécifier la qualité uniquement par une somme d'indicateurs. Par rapport à ça, donc, il y a un enjeu à la fois d'information mais également de confiance et puis, par rapport à l'expérience du locavorium, ce qui a été redit dans les échanges, c'est aussi l'importance de pouvoir expliquer aux personnes et puis cet après-midi aussi de pouvoir répondre finalement à leur volonté de comprendre. Je pense que pour ça, l'agroécologie, à travers notamment son approche holistique, d'accord ? C'est-à-dire cette nécessité de vouloir comprendre la totalité du système et de ne pas réduire le système à une somme de bons indicateurs ou à une somme de bonnes pratiques peut aussi apporter des éléments qui nous amènent à revoir la manière dont on spécifie la qualité des produits ou la qualité des services. Et derrière, la qualité agroécologique peut aussi se réfléchir en termes de comment on rentre dans une approche holistique. On verra, je propose tout à l'heure aussi la question de... Non, j'y reviendrai tout à l'heure. Ça m'amène à ma deuxième approche qui est de dire comment construire cette qualité agroécologique. C'est-à-dire cette qualité qui permet de recréer du lien, de la relation, du sens et puis de la compréhension au-delà de la somme d'informations. Là aussi, ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est que ce qui est intéressant, c'est que cette qualité-là, elle se situe à la croisée entre qualité alimentaire et qualité écologique. Ça, c'est une piste qui a été peu évoquée, mais là aussi, en cherchant, vous verrez, en cherchant sur ce qui est, par exemple, qualité agroécologique, vous trouverez des choses comme cela sur présentation l'outil éco-bordure, un indicateur de la qualité agroécologique des bordures de champ. Là, on n'est pas sur l'alimentation, on est sur la qualité écologique. D'accord ? Et que cette qualité agroécologique et ce côté qui est très polymorphe du terme qualité peut permettre aussi d'englober ces différentes dimensions que sont la qualité alimentaire, la qualité écologique et puis également la dimension sociale qui doit être, qui a été revendiquée et qui revient souvent. Et on sait bien que l'agroécologie là aussi s'est construite, s'est fondée sur l'articulation entre agronomie, écologie, sciences sociales, elle touche peu encore, elle commence à toucher la question des industries agroalimentaires, des transformations alimentaires, mais on voit bien que là, il y a quelque chose qui peut être très intéressant pour la réflexion sur la construction de la qualité agroécologique. L'autre chose qui a été dite, c'est que cette transition agroécologique, c'est un processus dynamique. A partir de là, moi, la question, je suis un petit peu néophyte sur les chartes qualité, etc., c'est de se dire, à partir du moment où on a un label, où on a une façon de qualifier la qualité, est-ce qu'on ne risque pas de figer quelque chose qui est avant tout un mouvement ? Et la transition agroécologique, de mon point de vue, il peut être extrêmement contre-productif de dire, d'étiqueter, en disant, ce système est agroécologique, ce système ne l'est pas, de même que l'on peut le faire sur certains signes de qualité parce que le risque de ce type de labellisation est d'être exclusif. D'accord ? Et de se dire, il y a ceux qui sont dedans, ceux qui sont dehors, et de mon point de vue, c'est quelque chose que je défends et qu'on pourra discuter, si vous voulez, la question de la transition agroécologique doit pouvoir s'adresser à tous les systèmes. Là, on est en train de conduire le MOOC agroécologie. En ce moment, il y avait une question, chaque semaine, il y a des lives avec les participants où on répond en direct à leurs questions. Il y avait une question de se dire, est-ce qu'une culture hors sol peut être un système agroécologique ? Et la question, c'est de se dire, comment avoir une réflexion de transition agroécologique sur ces cultures-là ? Et déjà, on peut faire des choses, par exemple, sur mettre en place des auxiliaires sur les cultures. Le hors sol sous serre s'y prête très bien. Derrière, on peut enrichir cette réflexion en se disant, comment passer d'un substrat inerte à un substrat vivant, par exemple ? Et de vouloir exclure le hors sol parce que c'est un système issu de la modernisation agricole qui est très polluant aujourd'hui, pour moi, n'est pas une bonne vision des choses. Et donc, dès lors qu'on cherche à construire la qualité agroécologique et à la revendiquer derrière, il y a toujours cette question à laquelle il faut faire attention de ne pas être inclusif dans cette qualité et de ne pas vouloir exclure. Et de ce point de vue-là, aussi, ce que j'ai trouvé très intéressant dans les interventions, c'est qu'on voit qu'à chaque fois, les démarches de qualité qui ont été proposées, elles proposent aussi une évaluation des démarches de progrès, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas une qualité figée, c'est une qualité qui progresse. L'exemple de Green Go avec l'exposé de Vincent Collomb, par exemple, ce matin, a très bien illustré cela. Un autre point sur la façon de construire la qualité agroécologique, on a eu trois approches différentes entre ce matin et cet après-midi. Ce matin, première approche, il faut faire la preuve. Si je veux montrer que c'est une qualité agroécologique, je fais la preuve et notamment la preuve des impacts. D'accord ? des approches analytiques de vie, analyse multicritères, etc. On va chercher à avoir le maximum de critères et surtout à pouvoir les agréger de manière intelligente. Avec des approches très intéressantes, notamment qui peuvent permettre de faire le lien entre les aspects production, les aspects consommation, enfin distribution, notamment des produits. Deuxième approche, ça va être qu'il faut définir les bonnes pratiques. c'est-à-dire de dire qu'est-ce qu'une pratique agroécologique et qu'est-ce qu'il n'est pas. C'est notamment la démarche Harmonie telle qu'elle nous a été présentée ce matin. Et alors, derrière, il y a eu le débat, oui, mais est-ce qu'on est une obligation de résultat et une obligation de moyens ? D'accord ? Définir les bonnes pratiques, c'est une obligation de moyens. Évaluer les impacts, c'est une obligation de résultat. Et donc, comment on combine les deux ? On voit aussi, dans les discussions, apparaître les limites de ces approches-là qui est de se dire il y a deux limites essentielles. C'est de se dire aucune approche n'est exhaustive par rapport que ce soit aux impacts ou aux pratiques. Il y a le fait aussi de se dire par rapport à une approche holistique de l'agroécologie, est-ce qu'on peut réduire l'agroécologie à une somme de bonnes pratiques ou à une somme d'impacts ? Et ça, beaucoup de travaux montrent que non. Et donc, si on se limite à ça, on évite, je veux dire, la troisième étape que l'on a beaucoup plus vue cet après-midi qui est celle qui cherche à donner du sens aux choses. Et donc, finalement, les exposés de cet après-midi, on voit passer beaucoup plus par le récit. Voilà ce qui est arrivé, voilà comment on fait les choses et voilà comment historiquement ça s'est passé. Et je trouve que c'est aussi très intéressant parce que c'est une autre façon de construire la qualité agroécologique que de construire ces récits-là. Et je pense que par rapport à ces éléments, je pense que c'est vraiment une voie extrêmement importante avec des pièges parce qu'il faut éviter aussi une vision qui serait de dire tiens, les scientifiques ils sont là pour évaluer, donner des choses concrètes, donner de la valeur. Et puis après, il y en a des acteurs de terrain, des gens d'associations qui prennent ce qu'ils peuvent et qu'ils construisent les récits. Non, il est important que les scientifiques puissent aussi construire des récits, participer avec d'autres à cette construction de récits et que les acteurs des terrains soient également impliqués dans l'évaluation, dans la définition de ce que sont les indicateurs de la transition agroécologique. Parce que derrière cette question d'indicateurs, il y a toujours la question qui définit les standards. D'accord ? Et si on laisse simplement à un petit nombre d'acteurs le soin ou le monopole des standards, on risque aussi d'aller vers des dérives qui peuvent être importantes. J'essaie d'accélérer un tout petit peu pour aboutir justement sur la troisième question. On a moins de... La troisième question, c'est comment la rendre visible, cette qualité agroécologique ? On voit bien qu'il y a deux risques essentiels. Il y a un risque de greenwashing. Ça, ça a été dit ce matin. On le voit qu'il existe un peu partout. Et il y a un autre risque qui est le risque de surinformation, d'accord ? De surlabellisation qui est derrière une risque de perte de sens. Je reviendrai sur ce qu'a dit Lucie aussi ce matin sur finalement rendre visible, c'est rendre compréhensible, convaincant et cohérent. Et je pense que les exemples de cet après-midi, ils mettent bien ça en évidence. Ça renvoie à ce que je disais juste avant. Pour rendre cohérent et compréhensible, la mise en récit est un élément essentiel. C'est-à-dire qu'une somme d'indicateurs, vert, orange, rouge, etc., ne rend pas forcément compréhensible et ne rend pas forcément... On ne voit pas la cohérence qu'il y a derrière une somme d'indicateurs ou une somme de bonnes pratiques. Et je pense que la question de la qualité agroécologique renvoie à effectivement la question de la construction d'une cohérence pour permettre de rendre la visibilité. Ce qu'a dit Juliette aussi ce matin en réaction par rapport à une question qui était posée, elle disait que ce qui est important, quelle que soit la méthode, que ce soit une méthode d'évaluation ACV, multicritères, etc., c'est que cette méthode, elle permet de générer du débat derrière. Et ça, c'est aussi un élément clé. C'est-à-dire que générer le débat, c'est aussi une façon de donner du sens à une qualité ou à l'émergence d'une qualité. Dernière chose, je pense que un des enjeux sur la manière de rendre visible, c'est comment donner du sens plutôt que de donner des informations. Et je crois que ce passage-là, voilà, en tout cas, j'ai perçu aujourd'hui comme étant un enjeu clé de cette qualité agroécologique. et de, ce n'est pas la qualité agroécologique en tant que telle qui m'intéresse, mais en quoi l'agroécologie réinterroge la question de la qualité. C'est plutôt ça qui m'intéresse. Et puis, pour finir, Béatrice Bellini disait qu'il y a un vrai potentiel dans les écoles. Ça, je le confirme de mon expérience d'enseignant-chercheur. Ça fait 25 ans que je construis des formations et que j'enseigne sur l'agroécologie. Et vraiment, quand on voit l'écho que ça peut avoir chez nos étudiants, j'ai participé aussi aux réflexions sur la rénovation de l'enseignement technique agricole autour de cette question de transition agroécologique. Voilà, à travers le MOOC, le MOOC, en quatre sessions, il a formé 60 000 personnes à travers le monde. La question, du coup, de la formation du grand public ou de la formation tout au long de la vie, on l'a touchée aussi à travers cette expérience-là. Et donc, je confirme aussi que les lieux de formation sont des lieux importants et je suis content que Supagro puisse accueillir ce type de débat à travers la Chara Grossis et puis aussi qu'il y ait eu une participation d'étudiants lors de cette journée. de la Chara Grossis 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 de la Chara Grossis